Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de rester avec nous dans ce journal dont voici le sommaire. Le gouvernement Victoire d'Oméga-Dobé est connu depuis hier. La nouvelle équipe compte 33 membres dont 11 femmes. Les passations de services ont commencé depuis ce matin dans plusieurs départements ministériels. Plusieurs innovations sont à noter dans cette nouvelle équipe d'écritage dans ce journal. Le président américain et son épouse ont été testés positifs au nouveau coronavirus. Donald Trump a été en pointe qui brigue un second mandat à Dillière, s'être placé en isolement après qu'une de ses proches conseillères a été testée positive au Covid-19. Sport football, les équipes qualifiées pour les phases de groupe de la Ligue européenne des champions 2020-2021 connaissent désormais leurs adversaires. C'était à l'issue du tirage effectué jeudi en Suisse. La Juventus de Cristiano Ronaldo sera face au Barça de Léo Messi. Mesdames et Messieurs, une fois encore, bonjour. Le Togo a un nouveau gouvernement depuis hier. Il compte 33 membres, y compris ceux rattachés à la présidence de la République. Cinq de plus que le précédent qui comprenait 28 portefeuilles. Et justement, les passations de services ont commencé, puis c'est désormais officiel. La protection civile quitte le ministère de la Fonction publique pour le ministère de la Santé. Ainsi, le ministère de la Santé et de l'Hygène publique a changé partiellement de dénomination avec un ministère délégué chargé de l'accès universel aux soins. La passation de services a eu lieu ce matin à Lomé entre le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social Gilbert Bawara et celui de la Santé, de l'hygiène publique et de l'accès aux soins universels. Mamesile Assi, écoutons donc respectivement docteur Mamesile Akla Akba Assi, désormais ministre délégué chargé aux soins, et Gilbert Bawara, son homologue en charge de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social. Je tiens à exprimer toute ma joie d'être ici, de pouvoir apporter ma modeste contribution à la vision du chef de l'État pour faire d'une réalité l'équité et dans l'accès universel aux soins. La protection sociale est un vaste domaine, dont un des points qui est le plus perçu par tous, par la population, est la santé. L'accès aux soins de santé, monsieur le ministre de la Fonction publique, a pu évoquer un certain nombre de chantiers déjà lancés pour permettre d'en faire une réalité. Le ministère de la Santé reste la principale cheville ouvrière de l'offre de soins. Il est normal que puissions arrimer le cadre qui permet cet accès aux soins-là, au développement du système de santé. Au nom de mes collègues et collaborateurs, je voudrais vous dire à quel point nous sommes heureux de vous accueillir et de vous souhaiter naturellement dans la poursuite des efforts et des actions au service de la protection sociale. Pour nos encouragements, mais également nos félicitations pour la confiance et l'honneur que le chef de l'État vient placer en vous en vous renouvelant sa confiance, mais également en nomant Mme Assis, dont nous connaissons l'engagement et les actions au niveau du secteur de la santé. La passation de service entre Antoine Lekbak-Begbeni, ministre sortant de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise, et le nouveau Bolidja Thiem s'est tenu ce matin dans les locaux du 10 ministères. Écoutons d'abord le ministre sortant Antoine Lekbak-Begbeni. Vous êtes M. Thiem Bolidja, qui a été nommé ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise et qui prend les rênes de ce département pour compter de ce matin. Au nom du ministre et en mon nom personnel, adresser toutes nos félicitations au ministre entrant, M. Thiem Bolidja, qui n'est plus à présenter, puisqu'il a eu à oeuvrer dans un autre secteur qui est celui de l'électricité, de l'énergie, et on lui a adressé toutes nos félicitations, mais également aussi lui souhaiter la bienvenue dans nos murs et surtout le rassurer de notre totale disponibilité. Le nouveau s'est réjoui de sa nomination et a invité ses nouveaux collaborateurs à un travail bien fait. Vous le suivrez dans nos prochaines éditions. Au ministère du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, c'est Mme le Premier ministre, qui a cédé son portefeuille d'une part à Mme Myriam Dossou d'Almeda et d'autre part au ministre délégué auprès du ministre des enseignements primaires et secondaires et de l'enseignement technique et de l'artisanat, E.K. Audin. Mme le Premier ministre, en partageant son expérience avec les nouveaux ministres, entrant les a invités à préserver les acquis du ministère, qui est toujours en quête du contact avec les populations à la base. Victoire Touméga-Tougbé. Au ministère, nous avons travaillé 24 heures sur 24 heures parce que nous n'avons pas peur d'aller sur le terrain, parce qu'il faut pouvoir nous faire réaliser des choses. Nous devons aller vers la population, nous devons être proches des populations. Et j'ai vu à quel point vous vous rendez disponible pour aller sur le terrain. Nous sommes également habitués à mesurer les résultats parce que nous avons le souci de toujours bien faire ou bien faire. Nous avons également toujours le souci de rendre compte. Et c'est cela, c'est ma qui a valu ce choix porté sur ma personne pour que nous puissions continuer à cultiver cette grande valeur de l'excellence, de la reddition des comptes. J'ai voulu continuer cela. Et je voudrais saluer la grande implication, l'adhésion que ces populations ont apportées à ce très beau concept de développement à la base. Faisons en sorte que ce concept puisse être pérennisé. Et je vous fais confiance. Au nouveau ministre, je voudrais juste dire, bienvenue, vous allez trouver la mission passionnante parce que moi, elle m'a passionnée. Et sans cette passion, ce sera difficile de la réussir. Le nouveau ministre, madame Mireille Amdossou, précédemment directrice générale de l'Institut national d'assurance maladie, INAM, a exprimé sa gratitude au chef de l'État, Forrest Sosnania Singbé, et rassuré, madame le Premier ministre, de travailler pour répondre aux besoins de la population à la base et des jeunes. Le ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat, Ike Oudin, député à l'Assemblée nationale artisan de formation, a lui aussi remercié le président de la République pour son implication en faveur des artisans. Vous allez les suivre donc dans nos prochaines éditions et les passations se poursuivent. Au total, 15 nouveaux ministres font leur entrée au nouveau gouvernement. Décryptage avec vous, Henri Ochocho. Parmi les nouveaux venus, nous avons comme la Dodi Kokoroko, président de l'Université de Lomé, qui prend la direction du ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Autre arrivée, celle d'Edem Kokoutengue à l'économie maritime. Marguerite Nyakade, devenue la première femme à occuper le ministère des armées. à Djovilologno, à Pédo, à l'action sociale, à Koda, à Ewaadan, communication, Kossi, Lamadoku, culture, Mariam, Dessouza, Dalmeda, développement à la base, Bolidia, à Tiem Okoku, Iwou, Watéba, enseignement supérieur, Kama, Lidi, Bessi, sport, Kofi, Tcholignanou, urbanisme, Esso, Manam, Edjeba, ministre délégué chargé du développement des territoires. Eke, Odin, ministre délégué chargé de l'enseignement technique de l'artisanat. Ma, Messile, Assi, ministre délégué chargé de l'accès universel aux soins. La dernière entrée, Maounio Asiagblé, ministre délégué chargé de l'énergie et des mines, est rattachée à la présidence de la République. Les personnalités fortes membres de la précédente équipe comme Sani Yahya, Robert Doucet, Gilbert Bawara, Sina Lawson, Damham Yark et Payadoua Bokessi ont été reconduites au même poste. La nouvelle sphère gouvernementale s'enrichit de nouveaux départements certains ministères ont changé partiellement des dénominations tandis que d'autres ont simplement été créés afin de renforcer davantage l'action gouvernementale. On note ainsi le département du développement des territoires, du développement rural, du désenclavement et des pistes rurales, de l'économie maritime et de la protection côtière, la transformation digitale, de l'accès universel au sein des transports routiers, ferroviaires et aériens et de la réforme foncière. Trois ministères sont rattachés à la présidence de la République, ceux de l'inclusion financière et organisation du secteur informel, l'énergie et les mines et enfin du plan et de la coopération. Trois autres sont également délégués. Un seul ministre d'Etat est dans cette équipe, Payadoua Boukpessi, également ministre de l'administration territoriale. L'âge moyen du gouvernement tourne autour de 40 ans. Particulièrement remarqué, celui de la ministre déléguée auprès du président de la République, chargé de l'énergie et des mines, Mawunyo Azagble, 29 ans. Et Henri Ochocho, on note aussi le retour de Kuesan Yovodévi, ancien directeur de la TVT, qui prend la direction de la communication de la présidence. Oui, le président Fon Niazimbe fait appel à l'ancien directeur général de la télévision nationale TVT à la retraite pour reprendre la direction de la communication de la présidence de la République. Une figure emblématique du paysage audiovisuel togolais, Kuesan Yovodévi, l'ancien directeur général de la TVT jusqu'en 2018, a été nommé directeur de la communication de la présidence de la République. Homme de médias, spécialiste de l'audiovisuel, il est l'artisan de la modernisation de la télévision publique. Rigueur, discrétion, courtoisie et professionnalisme, l'homme ne manque pas d'atouts pour donner du sens au message présidentiel. Il prend la place de Toba Tanama, l'ex-patron de la TVT à de la compétence à revendre. Et la représentativité des femmes est l'une des principales innovations observées dans la nouvelle formation. Elles sont au total 11, soit les tiers, un record, et occupent des postes clés, armés, développement, la base, économie, numérique, travaux, publics, sport, etc. La nouvelle patronne des sports togolais s'appelle le médecin colonel Kama Lidi Bessig-Bessi. Elle fait partie de la dizaine de femmes que compte le gouvernement incarné par Victoire Tomega Dogbe. Médecin des forces armées togolaises, Kama Lidi Bessig-Bessi, épouse Kume Djoué, fait partie de la commission médicale de la Confédération africaine de Handbal. La première femme intégrant l'armée en 1996 est titulaire d'un doctorat d'État en médecine, spécialité pédiatrie et médecine du sport. La Benjamine de l'équipe est la ministre déléguée auprès du président de la République chargée de l'énergie et des mines. Maounion Mila Asiaglé n'a qu'au 29 ans et hérite du portefeuille précédemment détenu par Marc Dederiwe Abli Bidamo. La plus jeune femme du gouvernement, ingénieure de formation, spécialité énergie et environnement, occupait le poste d'ingénieur étude-offre à CRT Gaz, une filiale d'ENGIE, un grand groupe français avant sa nomination. Formée d'abord à l'École nationale supérieure des ingénieurs de l'Université de Lomé, ensuite à l'École nationale d'ingénieurs de Metz et enfin à l'École supérieure des mines de Paris, Madame Asiaglé, selon le site d'information togodalinews.com, démontre d'un fort intérêt à l'énergie fossile la moins polluante. Myriam Adosu Dalméda est le nouveau visage du développement à la base. Caractérisé par le travail bien fait, caractérisé par le travail bien fait, Myriam Adosu Dalméda a fait ses preuves durant huit ans à la tête de l'Institut national d'assurance maladie INAM. Nantie d'un MBA en management d'entreprise d'assurance de Paris, elle se caractérise comme une femme brillante. Merci à vous Bénédicte Kanda. Vous suivrez le parcours des autres femmes du gouvernement dans nos prochaines éditions. Et le nouveau gouvernement se présente cet après-midi devant l'Assemblée nationale pour avoir l'onction des députés. Il s'agira de présenter devant eux le programme d'action du gouvernement pour le vote de confiance. La séance à l'Assemblée nationale est prévue à 15h. Et toujours par rapport au nouveau gouvernement formé hier par la nouvelle locataire de la primature, Madame Victoire Toméga-Dogbe, Radio-Lomé a fait un tour dans les rues de Lomé et voici ce que pensent certains citoyens. C'est un bon gouvernement. Je n'ai pas eu à lire quand même tous les membres du gouvernement. Mais déjà, le premier ministre qui a une femme, je pense que pour une première fois au Togo, ça va changer beaucoup de choses dans la vie des femmes. Et surtout, d'améliorer les conditions de vie des Togolais. Pas seulement que des fonctionnaires, mais aussi du contribuable Togolais pour que tout le monde puisse trouver son fin quotidien. D'abord, il faut remarquer qu'il y a l'entrée vraiment d'un nombre plus important de femmes dans le nouveau gouvernement. Et il y a aussi, de manière générale, l'entrée de la jeunesse. C'est un œuvre qu'on voit l'artisan. Donc, on attend de voir le travail qu'ils vont fournir en termes d'aspiration de la population qui puisse vraiment s'attaquer au réel problème du pays, surtout la pauvreté. La question d'emploi, de la jeunesse, tout ça, c'est des problèmes à réaliser. Et ce qui est produit dans le PND, que cela soit vraiment une réalité, que cela soit exécuté. Moi, je pense que c'est bon parce que c'est une personne qui a réfléchi avant de faire son choix. Nous, on ne fait que s'aligner derrière eux. Tout ce qu'ils ont décidé, c'est de bonnes choses. Je pense que c'est pour l'avancement de notre pays. Nous attendons que d'ici la fin de l'année, qu'on dise que le pays a aussi atteint un niveau très élevé. C'est une très bonne chose qu'une femme soit de la position qu'au premier ministre. C'est intéressant, ça donne aussi honneur aux femmes. Ça, ça m'impressionne. Mais comment est-ce qu'elle va fonctionner ? C'est ça la question à poser. Rendre des visites dans des petits recoins les plus éloignés de la ville, voir comment les routes et les trucs là sont un peu arrangés. C'est un bon gouvernement, surtout qu'il y a beaucoup de femmes qui détiennent des postes très importants. Je crois qu'il y a la confiance qui est placée en la femme et qu'elle doit démontrer que vraiment, on a le droit d'avoir confiance en elle. Je suis très fier d'avoir un gouvernement comme ça. Quelle relève de défis ? À mon avis, c'est de la pagaille au sein du gouvernement. Parce qu'il n'y a pas de sérieux. Tout ce qu'ils ont fait comme soi-disant gouvernement là, c'est rien. Ils ne pensent pas au peuple, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ça ne signifie rien. On a formé le nouveau gouvernement, c'est bon. Il suffit que le pays soit calme, c'est ce que nous voulons. Pour se colorer de jus à jus de là, ça, on ne peut pas développer le pays. C'est son excellent ça a fait quand même un bon choix. La promotion des femmes, celle qu'on a choisie aussi, c'est une dame très dynamique. Je l'apprécie. Le nouveau gouvernement, je ne veux pas critiquer qu'il est mauvais. Donc, il faut travailler avec des gens avec qui tu as confiance. Moi, je trouve que le gouvernement n'est pas mal, il est bien. Et c'est essentiel que les gens n'ont qu'en faire leur travail. Par rapport à la nomination du ministre de l'enseignement supérieur, moi, je pense que le choix n'est pas juste. On allait amener celui de l'enseignement primaire à sa place. C'est un gouvernement qui rigorge beaucoup de jeunes. Il y a quand même de jeunes professeurs que moi, j'admire tant qui ont prouvé plusieurs fois qu'ils sont capables justement de faire le travail qu'on leur confie. Bon vin à eux. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, Donald Trump a annoncé tôt ce matin avoir été testé positif au nouveau coronavirus ainsi que son épouse Mélania. Donald Trump qui brigue un second mandat lors de l'élection présidentielle du 3 novembre prochain avait dit hier s'être placé en isolement après qu'une de ses proches conseillères Hope Hicks a été testée positive au nouveau coronavirus. Donald Trump, il faut le rappeler, n'a pas cessé de minimiser le danger du coronavirus. Il parcourt le pays sans relâche et participe à des meetings quasiment chaque jour sans jamais porter de masque. Lors du débat de mardi dernier, il s'était même manqué des précautions prises par son rival démocrate Joe Biden qui lui ne quitte jamais son masque. Sport Roland-Garros 2020 connaît ses qualifiés pour le troisième tour. En coupe de la Ligue anglaise de football, Arsenal sort Liverpool. Pendant ce temps, les équipes qualifiées pour les phases de groupe de la prochaine Ligue des Champions sont fixées sur leurs adversaires. Duel en perspective entre la Juventus de Cristiano Ronaldo et le berçois de Lionel Messi. A son co-cénamé. Cette 66e édition offre un duel de taille dans le groupe G entre la Juventus de Cristiano Ronaldo et le FC Barcelone de Lionel Andrés Messi. Depuis que Cristiano Ronaldo a quitté l'Espagne il y a trois ans pour l'Italie, les deux étoiles n'ont plus brillé en face-à-face. Autre événement attendu est le duel des milieux de terrain entre Aturumelo et Miralem Pjanic qui feront face à leurs anciens clubs. Le Dynamo de Kiev et Férens Varroque se logent également dans ce même groupe. Les clubs français de leur côté ont hérité d'un bon tirage. Ainsi, Rennes dans le groupe E croisera le FC Séville, Chelsea et Krasnoda. Olympique de Marseille après sept ans d'absence a comme adversaire dans le groupe C le FC Porto, Manchester City et Olympiacos. Le champion de France et finaliste de la dernière édition de Paris Saint-Germain jouera face à Manchester United, Bazasque-Chey et retrouvera encore sur son chemin le club allemand de Leipzig. La poule B est composée du Real de Madrid, du Chata-Donesque, Inter de Milan et Bayern Moshenglabak. Le champion sortant, le Bayern de Munich a comme adversaire dans le groupe A, Atlético de Madrid, Salzburg et Lokomotive, Moscou. Les matchs de poule débuteront le 20 octobre prochain et la finale est prévue le 29 mai 2021 en Turquie. Il faut préciser également qu'au cours de la cérémonie, Robert Lewandowski a été désigné attaquant de la saison en Champions League. Le polonais a dévancé le français Kylian Mbappé et le brésilien Nema Junior. Le coach de Bayern de Munich, Hans Djete Filke a été élu meilleur entraîneur de la saison et dévance ainsi Jürgen Klopp. Football, toujours, coupe de la Ligue anglaise. Arsenal s'est qualifiée jeudi pour les quarts de finale en s'imposant au tir au but face à Liverpool. Cinq buts à quatre temps réglementaire, zéro but partout. C'était la troisième confrontation entre les deux équipes cette saison. Deux clubs de deuxième division ont créé la surprise. Brett Ford a sorti Fulham trois buts à zéro tandis que Stock City a dominé Arsene Villa un but à zéro. Et puis pour terminer tennis Roland-Garros 2020 chez les dames qualification pour le troisième tour des françaises Clara Burel et Fiona Ferro. La lettone Osta Penko reçoit son billet au dépens de la Tchèque Pliskova 6-4 6-2 chez les hommes André Rublev Bas Fokinan 6-5 6-1 3-6 et 6-1 Voilà nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal retenez pour l'essentiel que le nouveau gouvernement d'Aubé est connu depuis hier la nouvelle équipe compte 33 membres dont 11 femmes et les passations de services ont commencé depuis ce matin dans plusieurs départements ministériels. Rubrique sensibilisation au coronavirus à présent et c'est avec Alice Berthe Barandao. La maladie du coronavirus s'étend dans presque toutes les régions du Togo. Les chiffres sont grimpants au jour le jour. Qu'est-ce qui explique cette extension de la maladie dans notre pays? Docteur Aokou Fanché, médecin de la santé publique, coordonnateur du projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies au Togo. Tout le Togo connaît actuellement des cas. Il faut dire que ce n'est pas la pandémie qui s'étend ou se propage, mais c'est nous, les êtres humains, qui la propageons. Qui déplaçons la maladie. La maladie. À travers la mobilité de la population. La mobilité de la population. C'est ça. Donc, malgré les dispositions de bouclage des grandes agglomérations, la fermeture des frontières, nous trouvons toujours des moyens pour des allers et venus dans des zones où des cas de la maladie existent. C'est ça. Alors que c'était des dispositions prises pour circonscrire la maladie à un lieu. Effectivement. Lorsqu'on regardait un peu, il y a trois semaines de cela, on n'avait pas aussi autant de cas. Il a fallu que le Ghana à côté ouvre ses frontières pour qu'une dizaine de cas soient enregistrés au cours d'une seule journée. Vraiment. Docteur, pas plus que mercredi, on nous donnait comme chiffre 199. Mercredi dernier, à peine deux, trois jours et le nombre s'élève à 263 cas. Alors, quelle lecture vous faites de cette évolution des chiffres au Togo ? Oui, il faut savoir lire les chiffres et regarder un peu la répartition géographique de ces cas. Nous savons que Lomé reste le plus grand foyer et tout dernièrement, le cas notifié dans la prison civile de Lomé qui constitue un lieu de privation où les conditions d'isolement ne sont pas toutes garanties. Nous aurons encore quelques cas parce que les premiers cas positifs ont eu le temps de contaminer d'autres. Donc, c'est parmi les cas contacts dans les districts où on a notifié un cas qu'on retrouve actuellement les cas confirmés qui viennent grossir le nombre de personnes atteintes par cette maladie. Ce qui est vraiment compliqué. Alors, que devons-nous faire ? Qu'est-ce qu'on a fait pour vraiment rompre ou couper la chaîne de contamination ? Docteur ? Je pense que si chacun d'entre nous pouvait en faire sien, ça devait nous aider à réduire la propagation de la maladie dans nos communautés. C'est ça. Il nous revient à nos citoyens de prendre conscience de l'existence de la maladie puisque... Et surtout de ces conséquences de ces ravages. Oui. Lorsque nous regardons un peu encore la répartition de ces chiffres, nous voyons que chez nous, c'est la tranche d'âge la plus active qui est plus concernée. C'est ça. Alors que dans le pays européen, c'est la tranche d'âge la plus âgée. C'est la plus âgée qui est concernée. Mais chez nous, c'est la tranche d'âge la plus active qui est beaucoup plus touchée. Et puisqu'on est actifs, on se déplace beaucoup et on transporte loin la maladie. Seuls, ce sont les gestes barrières qui peuvent nous protéger contre la COVID-19 pendant que les recherches se poursuivent pour la découverte d'un éventuel produit. Observons-les rigoureusement. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé arrobase radiolomé.tg radiolomé.tg